bonjour donc dans l'après-midi aujourd'hui j'ai pensé de parler à propos de ma conversion au judaïsme et oui d'habitude je poste mes vidéos en anglais mais aujourd'hui peut-être parce que j'ai été inspiré par carologie j'aime bien ses vidéos ses vidéos j'aime bien la fille est très intelligente on n'est pas d'accord dans la plupart des sujets mais comme genevoise et oui je n'habite plus à genève mais je me considère considère tout de même genevoise c'est très bon d'écouter quelqu'un parler le français de mon français le français que j'ai appris quand j'étais petit la plupart des francophones à l'internet parle le français canadien ou le français de france et c'est un peu différent bien sûr mon français est en train de changer parce que l'anglais le japonais le portugais font un peu d'interférences avec le français mais tout de même donc elle a mis la fait un vidéo il ya quelques jours à propos de sa spiritualité et ses croyances et les croyances de sa soeur au fait j'ai trouvé que que l'expérience de sa soeur avec le c'était si semblable si pareil à mon expérience que j'ai j'ai eu envie de faire ma propre vidéo à propos de mon expérience mon expérience avec la religion en fait aussi son expérience avec l'église parce que je suis catholique moi aussi bon je suis plus catholique mais j'ai été élevée par des parents catholiques et à vrai dire c'est ce n'est pas une expérience que l'on oublie si 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 vite il ya des trucs qui sont très assez mauvais c'est 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 difficile de décrire la déconnexion avec la religion puis quoi le catéchie le catéchie j'arrive pas donc pardon je suis en train de boire un vent versé et je suis au milieu de la rue maintenant et il commence à froidir désolé donc tout a commencé quand j'étais petite on a le catéchisme 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 je sais pas prononcer ce mot même pas en portugais même pas en anglais c'est c'est moi c'est difficile pour moi de prononcer et là les femmes qui nous enseignaient les trucs n'étaient pas assez disponibles pour les enfants qui questionnaient trop donc à vrai dire moi je 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 voyais quelques vous savez quelques discrépances entre leur enseignement et les coutumes et et les croyances rien ne résonnaient avec moi c'était 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 un disconnect et puis vous savez quand on vous apprend les dix commandements et tout ça et puis vous voyez l'église c'est le pli de la tri vous vénérez les statues vous vénérez des morts et tout ça c'est ça c'est trop c'est trop de confusion pour ma tête c'était trop de confusion pour ma tête et bien sûr une jeune fille qui apprend à propos des dix commandements et et voit tout ça tout ce qui se passe dans l'église la vénération des statues la vénération des morts et désolé c'est trop c'est trop alors vous vous commencez à vous poser des questions et c'est ça les catéchistes on est là pour vous et à l'époque c'était à genève je pense je ne sais pas mais la catéchiste elle était portugaise et et bien elle disait qu'elle était à notre disposition mais en fait quand quand tu lui poses les questions elle vous commande elle n'aimait pas répondre aux questions elle est assez fou c'est que quelquefois j'étais si frustrée que je posais et je continuais à à à à à lui poser des questions et donc en fait on avait de elle nous laissait aller dans le parc pour ne pas répondre à mes questions c'était très frustrant et puis donc la plupart de mes études en religion je n'aimais pas y aller et je faisais tout pour ne pas y aller parce que elle ne répondait pas à mes questions elle disait que j'étais trop insurgente trop têtu têtu ça c'est vrai je suis trop têtu c'était difficile une autre chose qui me causait qui m'était très difficile d'accepter c'est le nouveau testament et les différences avec l'ancien testament il y avait des trucs qui qui n'arrivaient pas que je n'arrivais pas à processer dans ma tête par exemple pour pâques pour moi je savais l'histoire des des juifs comment ils ont échappé des pharaos et des égyptiens avec le sacrifice du sang sur les portes des agneaux et tout ça et puis et puis pour moi je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils appelaient jésus le vous savez c'est trop ridicule pour moi donc pour moi c'était les fêtes chrétiennes était toujours une corruption des fêtes judaïques juifs donc pour moi c'était toujours difficile d'accepter tout ça mais en fait quand tes parents sont catholiques tu es élevé catholique c'est difficile de penser et de connecter les points et de voir que tu n'es pas en train de rejeter la religion c'est en train de 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 désolé de c'est la réjection ce n'est pas la réjection de dieu et de la religion c'est c'est en fait tu rejettes là le c'est en fait tout ce que le christianisme représente c'était je pense là ce qui m'a fait c'est pas seulement ça parce que ma mère elle était trop disons elle est encore très religieuse et il y a des trucs qui c'est un peu fou donc j'ai peu de temps donc peut-être je vais faire cette vidéo en deux parties en deux parties et désolé pour mon français je parle l'anglais et le portugais tout le jour donc le français est un peu ok je sais que je pense que je vais faire cette vidéo aussi j'ai une amie canadienne et des amis de France qui ont une prononce du son les et 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 donc quelques fois je change la prononciation à cause de l'influence de ces personnes donc c'est ça vers sept ans j'ai sérieusement questionné ma foi et la foi chrétienne et je me suis décrétée agnostique athéiste pas je je ne pas avec les mots mais je j'ai rejeté dieu j'ai il y a eu une série d'événements qui sont arrivés et mon enfance est assez difficile il y a des trucs qu'on ne peut pas parler sur youtube et puis c'est compliqué c'est difficile mais il faut dire que quelque chose arrive à une personne et leur mère ne s'inquiète que pas avec les sentiments et et sa fille elle s'inquiète plutôt à l'aspect religieux des choses et l'âme de la fille donc c'est c'est c'était un moment très difficile pour moi et j'ai rejeté la religion complètement à sept ans elle a essayé ok donc il faut que j'ai été que j'arrête le vide la vidéo parce que j'ai peu de batterie je vous parlerai un petit peu plus tard au revoir bisous si vous aimez cette vidéo Appuyez pour suivre cliquer dans la petite cloche au revoir plus tard ça va et bon à à Sous-titrage FR ?